En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des betteraves. Et ça tombe bien, parce qu'avec des betteraves, justement, on peut faire couler des voitures. Nous sommes à Bazancourt, près de Reims. Dans cette usine, les betteraves deviennent du biocarburant. Donc là, vous avez les betteraves qui tombent du camion. Il y a à peu près dans cette usine un camion toutes les deux minutes, 24 heures sur 24, pendant trois mois. Avant de finir dans votre réservoir, les betteraves sont d'abord nettoyées dans cette énorme machine à laver, puis hachées en copons et mélangées à de l'eau chaude, afin d'en extraire le précieux sucre. C'est ce sucre qui devient, après distillation, l'éthanol que vous retrouvez à la pompe. Dans l'essence E10, on compte en effet 10% d'éthanol issu en France de la culture de betteraves ou de blé. Il y a aussi des plantes dans le diesel. Dans chaque litre de gazole, il y a 7% d'huile végétale, tirée par exemple de graines de colza ou de tournesol. Ainsi, sans même le savoir, la plupart d'entre nous roulent au biocarburant. Si certains pays comme la France ont décidé de miser sur les biocarburants, c'est pour leur qualité environnementale, qualité mise en avant par les industriels. L'intérêt des biocarburants, c'est essentiellement de réduire les émissions de CO2. L'idée, c'est que grâce à la photosynthèse, les plantes utilisées pour les biocarburants stockent le CO2 de l'atmosphère. Elles réduisent ainsi les rejets de gaz carbonique dus aux voitures. On obtiendrait donc une énergie plus propre et qui a l'avantage de se renouveler chaque année. Le problème, c'est que les biocarburants nécessitent des terres cultivables. Et cela peut parfois avoir des conséquences très négatives sur l'environnement. Cet économiste a analysé toutes les études existantes sur l'impact des biocarburants et le résultat de son enquête n'est pas tendre. Dans un cas étudié sur deux, pour produire des biocarburants, on génère plus de CO2 que pour des énergies fossiles. Pour produire, vous avez besoin de terre. Donc pour produire, soit vous vous faites sur des terres disponibles, mais dans ce cas-là, il y a un problème de concurrence avec l'alimentation, humaine ou animale. Soit vous étendez vos surfaces en allant chercher vers de nouvelles terres. Et donc si vous allez chercher vers de nouvelles terres, par exemple vers des forêts, vous libérez les stocks de carbone qui sont contenus dans le bois, mais aussi dans le sol, et ça peut être des stocks de carbone très importants, sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Brésil, Indonésie, des pans entiers de forêts primaires sont rasés, arbres coupés et brûlés, labourage des terres. Tout cela dégage du CO2 en masse. Ici, à Sumatra, la forêt est remplacée par des millions de palmiers à huile qui répondent à la demande croissante en huile végétale, due en bonne partie aux biocarburants. Alors pour éviter ce type de problème, les industriels préparent des biocarburants d'un nouveau type, dit de deuxième génération. Plus de blé, ni de betterave, mais du miscanthus, du bois de jeunes peupliers ou encore du switchgrass. La deuxième génération va consister à aller chercher des plantes et à les valoriser dans leur totalité, donc les tiges, mais aussi les feuilles, tout ce que l'on peut valoriser. Et le gros intérêt de ce type de plantes, c'est que ça ne se plante pas sur des territoires en compétition avec des cultures alimentaires. Ces végétaux ne se mangent pas et poussent sans engrais sur des terres pauvres ou inondables, des terres qui n'intéressent pas l'agriculture. Le problème, c'est qu'extraire de l'éthanol d'une betterave ou d'un bout de bois, ce n'est pas vraiment la même chose. On est sur des tiges, sur des feuilles, quelque chose de très dur. Vous voyez ici, on a du peuplier, donc on est sur quelque chose qui est plus technique, plus compliqué et qui va prendre plus de temps et plus d'énergie que sa première génération. Autrement dit, cela coûte encore un peu trop cher. Et tandis que les chercheurs se donnent quelques années pour régler ces derniers problèmes, une troisième génération de biocarburants est déjà en gestation, plus hypothétique mais encore plus prometteuse. Nous sommes au bord de la Méditerranée, dans les salines de Gruissant. Le biocarburant du futur se cache ici, dans ces eaux. Vous avez dans ces bassins des organismes vivants, donc des algues microscopiques de 5 à 10 microns, qui se développent. Ce sont ces algues, légèrement rosées, qui donnent sa coloration à l'eau. Dans ce laboratoire, les algues, une fois nourries, deviennent vertes. Il y en a beaucoup là, maintenant ? Là, vous en avez quelques millions par millilitre. Tout comme le colza, ces algues produisent des lipides, qui permettent de faire du biodiesel, mais avec un rendement jamais vu. On peut imaginer, par hectare, produire 10 à 30 fois plus de biocarburants que des plantes terrestres. Plus besoin de terre, mais seulement d'eau, non potable, de l'eau salée ou même usée suffit. Un jour, les bassins de culture, comme celui-ci, se compteront peut-être par centaines, et la Camargue sera peut-être notre Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, le carburant à base d'algues coûte entre 3 et 10 euros le litre. Il faudra encore attendre une vingtaine d'années pour que votre plein soit en partie un produit de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada